Le Spoonz Le Spoonz Un poème, une chanson Oui madame, oui Mais je ne veux pas vous dire un poème, ni vous chanter une chanson, ce serait une trifferie Parce que si le poème est beau, vous pourriez en attribuer le mérite au récitant Je vais donc vous proposer autre chose Qui sera beaucoup plus concluant Oh mais ce qui est très intéressant Laisse-le donc parler Merci Oui Ce que je vous propose monsieur, c'est de vous réciter un article du code civil Le plus court et le plus net Je dirais presque le plus tranchant C'est celui-ci. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Oh, c'est pas gai, ça. Non, c'est pas gai. C'est pas gai, non. Mais ça peut le devenir. Je prétends, messieurs, devant votre accueil amical, vous donner une démonstration complète de mes modestes mérites. Je vais, avec cette simple phrase, vous inspirer les sentiments les plus divers. Tout sera dans l'expression. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme expression? Ne me louez pas l'avance, monsieur. Attendez. C'est prêt? Oui, oui, absolument. Eh bien alors, je commence. Voilà. La crainte. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Bravo, ça c'est inouï. La pitié. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Interrogatif et affirmatif. Hum 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 hum. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Non, c'est très bien. Et pensif. Pensif. Tout condamné à mort. Trois. Hum 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 hum. Ne quittez pas l'expression. Gardez l'expression. Il ne peut pas ne bouger plus. Voilà. Comique ! Je vais vous chanter parce que j'ai un peu de voix aussi. Une petite chanson de ma composition qui met en relief les deux faces de mon petit à l'heure. Sa musique ? Oh, monsieur, moi, vous savez, quand je chante l'orchestre, je l'entends. Avez-vous remarqué dans l'existence que les couples ne sont pas assortis ? Car bien souvent, si la dame est immense, en général, le monsieur est petit. La femme à barbe épouse l'homme à d'herbe. Le gros, la maigre, la maigre, le gras. Le douce heureux adore la femme à serre. Quoi que l'on en dise, moi, je ne comprends pas ça. Car pour ses mains, c'est très curieux. Il n'y a pas de juste milieu. Je n'ai jamais compris l'amour. Il est souvent aveugle et saoul. Pas besoin de discours. On y revient toujours. Je n'ai jamais compris l'amour. Approuvez-vous tous ces chats de gouttières qui, pour l'amour, secourtaient en violant ? Si on faisait comme eux des heures sans pierre, on trouverait que c'est trop fatigant. Et pour les chiens, croyez-vous que c'est bizarre ? Même dans la rue, sous le nez des passants, pour le taureau, c'est encore plus barbare. C'est un peu vache, je vous le dis en passant. Taureau, la vache. Le chat, le chien. Moi, je trouve que ce n'est pas bien là. Je n'ai jamais compris l'amour. Il est souvent aveugle et saoul. Pas besoin de discours. On y revient toujours. Je n'ai jamais compris l'amour. Le saucisson, Madame Fénuse, c'est la viande la meilleure et qui coûte le moins cher. Parce que c'est la seule viande où il n'y a pas d'os. C'est la vérité. Ce serait drôle qu'il y ait un os au milieu du saucisson. Ce serait même rigolo.